Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour parler dans cette nouvelle vidéo de GTA Online et de la mise à jour du prochain DLC qui arrivera cet été. Puisque de nouvelles informations, cette fois-ci ça ne vient pas de Chris Liberty, mais à nouveau de nouvelles informations de Tess Fun2 qu'il a à nouveau données via GTA Forum qui ont été partagées et traduites par Rockstar News France encore une fois. Comme je lui ai dit à Rockstar News France en message privé, on ne t'arrête plus. Donc gros GG à lui, n'hésitez pas à aller le féliciter et à vous abonner à son compte Twitter, je vous mettrai le lien de son tweet bien évidemment dans la description. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va parler de l'événement qui va arriver deux semaines avant le DLC, de certaines choses qui vont arriver pendant le DLC. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments qui ont été partagés par Tess Fun2. Alors attention, ce n'est pas des grosses infos, mais ce sont des infos qui peuvent être intéressantes et que je pense vont vous intéresser. En tout cas, je l'espère. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo, on en a pour au moins 5-10 minutes encore une fois. Donc voici le tweet de Rockstar News France, encore une fois, le lien sera dans la description. Alors, il y a pas mal d'infos comme je vous ai dit qui ont été partagées par Tess Fun2 sur GTA Forum et qui sont intéressantes. Donc voici ce qu'il nous dit. Du contenu filler devrait être sorti avant la prochaine mise à jour. Alors, quand il dit du contenu filler, c'est en fait du contenu qui va arriver par petite dose jusqu'à la mise à jour. Donc c'est-à-dire, ça peut être des activités, peut-être des courses, des missions, des modes rivalités, qui pourraient arriver par petite dose, petit à petit, jusqu'à la sortie du DLC. Donc peut-être quelque chose pour nous faire patienter un peu. Donc si ce genre de choses arrive, je pense que, comme il nous en avait parlé il y a quelques... Bon, je pense que c'était il y a une ou deux semaines, cette vidéo que j'avais faite. Il nous avait parlé d'un événement qui devrait arriver à peu près de deux semaines. Donc je pense que c'était un événement qui arriverait deux semaines avant la sortie du DLC. Il se pourrait que cet événement soit aussi lié au DLC, comme il disait. Et là, le contenu filler pourrait avoir de petites références ou tease qui seraient présentes dans ce contenu, pour, bah probablement soit pour le prochain DLC, je pense que c'est le cas, ou pour un autre DLC, et peut-être qu'il fait référence à celui de décembre. Donc voilà, ça faudra surveiller. De toute façon, quand ça sortira, on essaiera d'analyser tout ça ensemble. Et puis moi, je le ferai aussi en vidéo de mon côté. Et voilà, des petites références ou tease seraient présentes dans les contenus filler qui vont arriver dans les prochaines semaines. Ensuite, l'annonce pourrait se faire dans les deux prochaines semaines. Bon, alors ça, on s'en doutait un petit peu, je vous l'avais dit depuis un bon moment maintenant. Moi, je vous avais dit qu'aux alentours du 30 juin, donc ce jeudi prochain, on sera le 30 juin, il pourrait y avoir des premières informations concernant le DLC de GTA Online estival. Mais ce n'est pas sûr à 100%, pourquoi ? Parce que maintenant, vu qu'ils ont aussi GTA Plus à gérer, il se pourrait bien qu'ils balancent déjà les nouveaux éléments de GTA Plus. D'ailleurs, il faudra bien veiller dans le GTA Plus, s'il n'y a pas des éléments déjà qui pourraient faire un petit clin d'œil au DLC estival, peut-être, ça on verra. Mais bon, on ne va peut-être pas rêver à mon avis, mais on verra bien. Et sortir, par exemple, les infos la semaine prochaine, donc début juillet. Ce qui voudrait dire que le DLC pourrait sortir fin juillet, mais vraiment fin fin juillet, ou début août. Donc je regarde vite fait là sur mon agenda. Je vous donne des dates comme ça, mais ce n'est pas sûr à 100%. Alors attention, je veux bien que vous comprenez, je vous donne juste des dates pour que vous ayez des idées à peu près. Donc, il est fort possible que le DLC sorte soit le 26 juillet, donc le dernier mardi de juillet, ou entre le 2 et le 9 août. Voilà. Il n'est pas impossible que le DLC sorte début août. Je vais vous expliquer pourquoi, et je m'en doutais un petit peu, et je vous en ai parlé il y a quelques jours aussi. Vous savez, je vous fais souvent des vidéos sur les véhicules du podium qui vont arriver prochainement, dans les prochaines semaines, donc les véhicules à gagner. Et vous avez vu, ils ont fait des rajouts pour les véhicules du podium, et pour les véhicules de la course au prix. Et donc, il dit qu'il ne serait pas impossible que le DLC soit reporté suite à l'ajout de ces véhicules dans les listes pour le casino et la course au prix. Donc, ça pourrait se jouer à une semaine, en fait, à un grand max de semaines. Attention, ce n'est pas un gros report. Mais comme je vous le dis, ça pourrait être vraiment, vraiment fin juillet, donc le 26, ou début août, entre le 2 et le 9. Voilà. Donc, le DLC pourrait être repoussé. Attendez-vous à peut-être le voir sortir que début août, quoi. C'est ça, en clair, ce que je vais vous donner comme info, quoi. Parce qu'on s'attendait plus à fin juillet, grand max, mais ça pourrait être grand max début août, maintenant. Voilà. Alors, attention, ça, il a dit, c'est fort possible, mais ce n'est pas sûr à 100%. En fait, on va le voir par rapport aux informations qui vont être lâchées par Rockstar Games dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que si on a une info, une première info sur le DLC le 30 juin, on a de bonnes chances que ce soit fin juillet. Parce que, normalement, entre la première annonce et la sortie du DLC, il y a toujours un mois d'empattement, à peu près, si vous voulez. Donc, par contre, si la première annonce concernant le DLC arrive la semaine d'après, donc début juillet, là, par contre, il faudra s'attendre fort probablement à un DLC début août. Mais bon, de toute façon, on reviendra sur d'autres informations d'ici là, je pense, en vidéo, vu que là, ça fait déjà 3-4 vidéos que je vous fais en l'espace de deux semaines sur ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, de toute façon, si j'ai plus d'infos à ce sujet, comme d'habitude, je n'hésiterai pas à vous tenir au courant, bien évidemment. Bon, concernant la maintenance sur PC que je vous avais parlé, je crois que c'est mercredi, pardon, je vous en avais parlé. Donc, il précise que la maintenance PC n'avait rien à voir avec la prochaine mise à jour. Voilà, donc moi, je pensais... Moi, ce que je pensais, c'est qu'ils commençaient à préparer peut-être la version next-gen pour PC. Et là, encore une fois, on n'a pas d'infos non plus. Donc, je ne sais pas quand c'est qu'ils vont l'annoncer, parce qu'on a vu qu'il était apparemment prévu, cette version PC next-gen. Mais pour l'instant, pareil, toujours pas d'infos, c'est assez bizarre. Ils vont peut-être attendre un mois avant, donc je pense que ça sera annoncé, probablement peut-être en même temps que le DLC. Parce que je suis quasiment sûr qu'ils ne vont pas sortir encore une mise à jour sans la mettre sur PC. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, si vraiment c'est pour toutes les plateformes ce DLC, il se pourrait que la version next-gen de PC soit repoussée de quelques semaines ou mois peut-être. Ça, c'est une possibilité aussi à prendre en compte. Donc, voilà pour la maintenance PC. Donc, pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos, à part que j'ai vu passer, et je crois que c'est test d'ailleurs qui en avait parlé, comme quoi il y avait quelque chose qui avait été réglé au niveau des spams sur les SMS sur PC. Moi, je ne joue pas beaucoup sur PC, donc je ne sais pas trop à quel point ça peut être emmerdant, mais apparemment, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus la possibilité d'avoir des spams, et apparemment, ce n'est pas que sur PC que ça a été réglé, ce serait sur toutes les consoles aussi. Donc, à voir. Si jamais vous êtes souvent spammé par message sur GTA Online, n'hésitez pas à dire si vous avez vu une différence ou non. Ça serait intéressant de savoir d'ailleurs. Ensuite, on passe à la dernière info partagée par TestFunt2 sur GTAForum, et celle-ci risque de faire trembler quelques jambes. Mais bon, ça arrive à chaque fois quasiment, ils n'en parlent pas trop, mais c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment à chaque arrivée de nouveaux DLC. De gros nerfs, buff, patch, donc là, on est vraiment sur une grosse mise à jour en plus du DLC, ainsi que des vagues de bannissements arriveront en même temps que la sortie de cette mise à jour. Donc, faites très attention à ne pas trop tricher avant le DLC. Voilà. Si vous ne voulez pas trop vous... Si vous ne l'espérez pas trop vous faire choper, vous faire bannir, moi, je vous invite à, là, le mois qui suit, ne pas trop tricher et jouer de manière légale, même si ça ne changera probablement pas grand-chose si vous avez des centaines de millions de GTA dollars en trichant. Ça, ils le verront malheureusement. Donc, là, c'est à vous de faire attention. Mais, voilà, ça, c'était la dernière info de TestFunt2. Donc, pour résumer, du contenu, Filler devra arriver avant la sortie de la prochaine mise à jour, donc des contenus en petite dose, donc chaque semaine, peut-être des activités ou des courses, enfin, des trucs comme ça, des missions. L'annonce pourrait se faire du DLC dans les deux prochaines semaines, donc soit le 30 juin, soit la semaine d'après. Il est fort possible que le DLC soit reporté suite à l'ajout des derniers véhicules du podium, donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi. Donc, le DLC, comme je vous dis, s'il est vraiment reporté, et là, quand même, il dit, il est fort possible. Donc, c'est d'habitude, des fois, il avait dit, il est possible, là, il est sur 1, il est fort possible. Donc, on serait plus sur début août que fin juillet, mais ça, on verra dans les semaines qui suivent. Là, c'est pareil, comme je vous dis, par rapport à l'annonce de Rockstar, si on a une annonce le 30 juin, ça serait plus pour fin juillet ou le 2 août grand max. Par contre, on serait plus sur le 2 août ou le 9 août concernant la sortie du DLC. Des petites références outils seraient présentes dans le contenu fileur, donc dans le contenu qui va arriver à petite dose courant juillet, là, avant la sortie du DLC. Donc, des références outils qui pourraient faire référence soit au prochain DLC estival ou plutôt, et ça me paraîtrait plus probable, au gros DLC de cet hiver. Voilà. Là, maintenant, sur le PC, ça, ça n'avait rien à voir avec la mise à jour. Voilà. Et pour terminer, bah voilà, les nerfs, buff, patch et vague de bannissement arriveront avec la prochaine mise à jour, donc avec le prochain DLC. Voilà les breakers, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai été assez compréhensible sur cette vidéo, que vous avez pu comprendre un petit peu les différents points dont j'ai pu parler dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, bien évidemment, en commentaire, à lâcher le gros pouce du soutien, c'est toujours très important, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important, en fait, ça ne vous coûte rien et c'est très important pour moi et pour la chaîne, bien évidemment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez ma chaîne via cette vidéo, je peux vous inviter, pourquoi pas, à me suivre, tout simplement, en activant la cloche des notifications et en vous abonnant à TGS Rockstar Club si vous ne voulez pas rater les prochaines infos de ce style sur GTA Online. Voilà, moi je vous fais des infos qu'avec des sources dont je suis 100% sûr, avec des sources fiables, je ne vous prends pas n'importe quelle info au hasard et j'en fais un Big Mac, voilà, donc c'est vraiment, là je vous ai parlé de Chris Liberty l'autre fois, de TestFund2 encore avant et là je vous reparle de TestFund2, c'est vraiment parce que c'est des personnes en qui j'ai complètement confiance et qui sont des sources sur quoi, que ce soit pour les rumeurs ou pour des infos convaincantes concernant les prochains DLC ou mises à jour sur GTA Online. Voilà, encore merci à vous tous les amis, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description ainsi que le lien dans la description du tweet de Rockstar News France, encore gros GG et gros merci à lui pour les infos partagées sur Twitter et moi je vous souhaite un agréable week-end sur GTA Online et on se retrouve probablement demain pour la vidéo chrono que je n'avais pas encore faite sur GTA Online. Bonne fin de journée à tous et à très vite, ciao !